Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons sur Castlevania Cross of Darkness pour le 32ème épisode, donc c'est parti ! Donc précédemment nous avons enfin pu finir la tour donc récupérer l'œuf miracle qui nous a permis de faire notre masque citrouille, donc nous avons aussi un marteau Pic Pic, donc là on a les éléments clés pour normalement aller chercher cette fameuse citrouille, bien évidemment, mais il nous manque en fait une petite chose, c'est qu'il faut quand même prendre un démon pour aller dans le sol, sinon on va avoir un problème. Donc on va le prendre tout de suite, on va en faire garder un, alors je vais faire garder mon yeti favori, et on va prendre justement l'un des deux démons, par contre est-ce que je suis en train de me demander si je le garde ou pas ? Ouais on va le garder Mais honnêtement je vous dis, il y a une autre façon de pouvoir avoir un maximum de soin avec la fée, donc maintenant j'ai bien compris que la fée, bien comme il fallait, pouvait être un allié de taille. Donc là on est quasiment à 100% du jeu, de toute manière, au niveau de découverte de la carte entière, vu qu'on avait fait les tours, etc, tous les niveaux l'ont, donc je suppose que dans le château Dracula, la dernière parcelle certainement du jeu sera les fameux derniers pourcents dont nous en avons besoin, dont nous avons plutôt besoin. Alors c'est parti, on va aller chercher ce fameux petit démon innocent citrouille. Alors je vais juste prévoir de prendre mon cher allié. Donc vous voyez, c'est un peu loin quand même, enfin ça va encore, pour certains ce sera un peu loin, je trouve que c'est pas, c'est pas, ça va encore. 6ème étage, bon c'est sûr que début, pour monter les autres étages, ça peut être un peu tendaxe, mais dès que vous arrivez à de toute façon monter au 7ème, vous êtes tranquille. Donc j'ai préféré garder quand même mes deux meilleurs démon innocent, combat. Alors là on est équipé pour le moment des items suivants, c'est à dire le petit marteau pic pic et le masque citrouille. Donc on va aller voir. J'ai pas eu plusieurs précisions, donc apparemment ça ne fait rien. Je suppose qu'on doit encore faire quelque chose mais qui n'avait pas été indiqué. Donc le marteau pic pic plus le masque citrouille, pardon, ça va nous faire quoi ? La masse citrouille, ok. Ok, bon ben déjà comme j'ai plus rien à esquiper, on va le faire. Donc là on va regarder nos meilleurs items aussi de défense tout de même. Et cette fameuse massue, elle aurait été utilisée par un héros de légende, ils sont très peu à l'avoir vu, ok. Donc là, démon innocent citrouille. Bah on va aller, c'est comme ça, oui, ça a l'air sympa. Un mystère qui renferme de nombreux secrets. Ok, voyons voir. Ah oui. C'est moi citrouille, merci de l'invitation, je ferai tout mon possible pour t'aider. Ah ouais ! Ah déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'il nous donne de la force. Bah en fait, il nous donne un peu tous les stats. Ouh là, c'est quoi ça ? What ? Attendez. Mais ça sert à quoi ? Est-ce que ça fait des coups au moins, sa technique ? Oh non, mais c'est quoi ce délire ? Bon, bien évidemment, nous allons faire quelque chose, c'est que je ne vais pas utiliser cette fameuse citrouille. Parce que, bon déjà, 20 points de vie. Autant vous dire que le boss, il va arriver, il va faire un petit coup. La citrouille sera éclatée en mille morceaux. Donc c'est pas mal, au moins ça nous a donné une place. Alors attendez, je veux quand même regarder ce que ça fait, parce que là, je suis curieux. D'accord, allez. Retour vers Kay. Bon, cassez-vous. C'était pas prévu, je voulais juste m'amuser pour voir ce que ça faisait. Laissez-moi tranquille. Bon, bah elle s'est juste pris 44 dans les dents, et au moins ça l'a calmé. Alors je ne sais pas vraiment à quoi elle pourrait servir cette citrouille. Je n'ai juste pas regardé encore. D'accord, bon, elle n'apprend rien du tout. Déjà, pour les compétences et... Enfin, pour les capacités, c'est la merde. Bon, on va voir bien. On va voir bien ce que ça pourra donner par la suite. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo, je pense. Où j'essaierai de finir justement tous les démons innocents. Pour vous montrer un petit peu, ben voilà, les démons innocents que l'on n'a pas pu faire pendant le let's play. Parce que j'étais plutôt surpris d'ailleurs de certains démons innocents. Bon, c'est pas très 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 grave, hein. Ben déjà, celui d'ici me surprend étrangement. Tout de même. Alors, on va aller au niveau des montagnes. Ben, il me surprend parce qu'en fait, ça va, il vous donne quand même de la chance, de la force. Et en fait, il vous montre vos stats. J'ai pas l'impression qu'il attaque, quoi. Donc, c'est plutôt un démons troll, quoi, on va dire. Après, je sais pas, je me trompe peut-être. Mais pour le moment, on va la mettre de côté, la petite citrouille. On va la laisser sagement avec Julia. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc, démon innocent ! Peux-tu me garder ma petite citrouille ? Voilà. Je vais prendre du coup mon démon innocent. Est-ce que je peux en faire garder un autre ? On va regarder ce qu'on a. Alors, prendre. Ouais, donc, je vais quand même prendre, en fait, je vais plutôt prendre deux fées. Mais comme ça, je vais pouvoir montrer un petit peu les spécificités de Yann. C'est parce que je vous parlais d'une chose, mais vous l'aviez pas vue. Ah, c'est dommage que là, on peut pas vraiment voir. Tant que Yann n'est pas avec nous. Alors, vous voyez, ça, bon, c'est 30. Mais par contre, on est vraiment invulnérable. C'est la même lueur que Trevor avait. Quand on l'a attaqué. Donc, autant vous dire. Je pense pas que les boss vont pouvoir nous embêter grièvement. Alors ça, ça ressemble à une épée. Tout bêtement, c'est pour ça que je vais l'utiliser. Pour le moment, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Je suis en train de réfléchir à quelle arme pourrait être efficace. Je sais que tueur de dragon, j'ai pas l'impression que c'est de lumière. Parce que là, bien sûr, les ennemis que nous allons vaincre ne sont pas du côté de la lumière. Plutôt du côté obscur. Bien évidemment. Sinon, ce n'est point facile. Par rapport à Légion, par contre, il vaut mieux utiliser le gros katana que j'avais justement auparavant. Justement, je vais vous dire le nom. Ici. Non, c'est équipé. Vous prenez justement la Mourassam. Ouais. C'est pas mal. Bon. What ? Mais non. Ah oui, non, c'est vrai. C'est pas un point de sauvegarde. Pardon. J'allais me dire, mais what the fuck ? Pourquoi je me fais avoir... Donc là, on va quand même sauvegarder, hein ? Oh, allez, sur celle-ci. Voilà. Sauveur terminé. Donc ça y est, c'est parti. Donc là, on va juste regarder un petit peu les démons innocents. Tranquillement. Voilà. On va essayer de les mettre un petit peu dans l'ordre que... Que je pourrais les utiliser, par exemple. Alors lui, je pense qu'on ne l'utilisera pas tout de suite. Hubert non plus. Yann serait beaucoup plus intéressant. Je pense que ce serait plus comme ça que je les utiliserais. Donc là, on a quand même 7 démons innocents. Mine de rien, c'est pas trop mal. Grâce aux démons innocents citrouille, on peut avoir un slot de démons innocents en plus. Parfait. Mais de toute manière, je pense qu'on est full en matière d'objets. À part, peut-être pour les super potions, mais... Bon. Voilà. On ne va pas forcément en farmer, hein ? Parce que déjà, il faut trouver. Si on peut en farmer. Hot dog, hamburger, vous voyez que là, j'ai récupéré quand même les petits objets depuis le farming. C'était vraiment un long farming, peut-être. Mais ça nous a permis quand même de débloquer une jade. De débloquer des démons innocents. Qui peuvent être utiles pour finir le jeu à 100%. Donc c'est pas trop mal. On a plutôt bien géré le tout, quand même. Et la tour, surtout, qui nous a permis justement d'avoir ce dernier ref pour avoir la petite citrouille. Et oui, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc là, c'est parti les amis. On va peut-être s'équiper de notre cher allié de marque. Qui est quasiment au même niveau que nous, on peut le voir. 65, 62, il n'y a quasiment rien. Sous-titrage ST' 501 Alors là, on va se méfier parce que... Ce cher Isaac est un petit peu énervé, comme vous pourrez le voir. Il a une épée de lumière. Cette épée-là pourrait être très intéressante sur nous. Par exemple, pour battre des personnes démoniaques. Par exemple. Donc là, ça y est, il part sur l'arrivée d'un démon innocent. Donc, en fait, cette phase-ci, il faut lui shooter son démon innocent. Sinon, vous ne pourrez pas le toucher, lui. Je n'arrive pas à le toucher, ce n'est pas normal, ça. Si. C'est lui, hein, qu'il faut shooter. C'est le démon innocent, là. Je déteste les démons innocents qui volent. Une aise, c'est hyper long. Par contre, lui, c'est une amélioration. Comparant à nous, c'est purement une amélioration. On shoot son démon innocent. Le démon innocent, s'il te plaît. C'est le Yeti. Il est KO rapidement, le Yeti. Bah oui, quand c'est quelqu'un au sol. C'est compliqué, hein, pour essayer de le voler, par contre. Non, impossible. On ne va pas s'embêter à essayer de le voler, hein. Là, par contre, on peut le focus, hein. Cette fois-ci, il n'y a pas trop de problème. Il faut juste faire très attention, quand même. Parce qu'il y a un petit peu de chimie. Wow, God ! Bon, je vais prendre ma fée. C'est peut-être pas fou, hein, mais... Wow, God, please ! Bon, on va prendre le tien. Et là, on va se faire du gros heal. Il n'y a aucune possibilité de... Wow, c'est quoi, cette attaque ? Non, c'est lui. Il faut focus. Il faut focus. Putain ! Reste-toi à faire, au coquine. Touché ! Non, c'est pas durer. Bon, je vais te voir. Je vais te sauver. Bon, c'est pas durer. Bon, c'est pas durer. Bon, mon écran ! Bon, c'est pas durer. Morden, Isaac, p'en Bon, c'est pas durer. On est la pour de la zone de la zone. Siracula's curse! Oh, oh, and you would not fall prey to the curse. Praisworthy indeed, I wonder why. Was your desire for vengeance weak? Or was your spirit strong? No matter. Either way, t'is well finished. Your efforts have been a great boon to me. The moment you wavered was all I needed. Zed... So, you're the one behind all of this? You could say that. You used me to revive Lord Dracula! Even so. Devilforgemasters alone are suffused in my master's magic. Thus only a Devilforgemaster can be the vessel for his reawakening. I knew you would be the best... material. Yes, much more so than Isaac. That is why I guided you here. So that you may fully regain your powers. Who are you? However... For Lord Dracula to be reborn in you, the curse had to take hold of you. When you rejected the curse, you proved to be... useless. Truly, tis most unfortunate. That weapon! You are none other than death! Soon my master will enter Isaac's body. Though you were favored, Isaac will do. Dracula will want once more than death. And as for you... It's time for you to die. The worst. So, we are happy because of his death. The worst. The worst. I can use Ian to help me out. So, now I will take my little demon innocent. on va aller essayer de choper la mort il faut quand même faire attention il est un petit peu énervé là par contre non 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 on le renvoie et là on se casse donc là on peut le reprendre maintenant il n'y a pas trop de soucis il est mort la mort est mort ah ouais c'est pas mal oui oui tout à fait je confirme donc là par contre il n'y a rien pour se régénérer catch ah un point de sauvegarde parfait on peut sauvegarder tout de même bon allez on sauvegarde ici pour être sûr bon bah là du coup nous allons voir ce qui va se passer très cher donc nous sommes niveau 65 il nous reste très peu d'or 17h de jeu bon normalement c'est en moins si vous connaissez quand même le jeu mais moi je suis pas fou donc logiquement on sera à 100% dès qu'on franchirait enfin si on franchit cette porte nous allons la franchir ah la traiteur Hector lord dracula tu es récolté pourquoi tu m'as miscé pourquoi tu as miscé tauré sur les humains quand tu as miscé et la traiteur je n'ai pas de choix mais de te débrouiller tu es récolté contre moi pour la cause des humains 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 n'est pas l'air qu'ils souffrent je suis simplement cleanser le monde ce n'est pas ta place pour débrouiller les humains les pouvoirs toujours débrouiller les faibles les humains ont fait leur débrouiller de moi aussi donc je les débrouiller je les débrouiller à la mort à la mort la sympathie c'est juste une forme de malheur tu m'as miscé à Hector et pour cela la débrouillation est mort je suis prêt je ne vais pas me débrouiller comme je l'ai fait avant ah ça lui fait mal oh dommage il ne faut pas que tu avances il ne faut pas que tu avances j'avoue que mon démon innocent lui colle le bastos il ne faut pas il est non il ne faut pas on 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 ils il on on nous on 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 Alors là par contre je sais pas comment D'accord Oh god Ah ça pique un quand même Non Ouais bah là on va utiliser des objets De préférence Ah Wow C'est l'effet d'artifice Pourtant c'est déjà passé un 4 juillet Ok Pas très grave J'ai encore des popos J'ai plus beaucoup mais j'en ai encore Et cam Bon A votre avis si je l'utilise Oh fuck Bon bah j'ai pas eu le temps Dommage Fais toi en guard stop C'est l'effet d'artifice C'est l'effet d'artifice Non 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 pas de démon innocent Pas tout de suite Là maintenant je vais invoquer Mon autre démon innocent Qui va lui casser la bouche Ah bah non Bah non en fait Je dois reprendre mon démon innocent Oh god 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 Please stop 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 J'ai pas trop le choix Quoique On va le faire Ah Ah ça poke Eh mais attendez Mais je Non 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 Pas celui-ci Malheureux Attendez On va esquiver What the fuck The transformation Was it not complete So it would seem Oh the curse My soul may return to the abyss But the curse will not be lifted It will fester in the hearts of humans Until they obliterate themselves Have you forgotten? I am a devil forge master I can turn your curse aside Transform it Transform it into something harmless And so it shall be Rest in peace Now that I reflect upon it Isaac's madness and Rosalie's death Isak's madness and Rosalie's death were both caused by the curse This then is the final forge Heed my words Heed my words Oh great powers of darkness Release to me one of the tortured souls Let me infuse him with my life force Let me infuse him with my life force And awaken him to the world of the living Immaculate being Appear before me now It is too monstrous It is too monstrous It is done The struggle has ended I feel I can let go now And die in peace You look ghastly Julia Why did you come here? I thought you might be contemplating something foolish like letting go You see through it all don't you? You've paid your debt have you not? From this day on you must live true to your own heart You are wise indeed Julia I cannot fall knowing that you would fall with me Now that you realize we must go Let us depart quickly Farewell Isaac Tis over At last Even so I pray this will truly free the people's hearts Those hearts are yet filled with darkness The curse has reached deep inside of them Its mark will not easily vanish For my brother Only death could erase it Julia All the same People are not such fools Their hope lies in one another They shall realize that in time Scars will fade and be lost to memory Let us have faith in the morrow Indeed Faith in the morrow Those are fine words But not for me As one who travels through time I see the morrow a bit differently All the same The flow of time has stabilized at last For myself For myself I think I will go far into the future And see what awaits There is one great battle yet to be fought The final battle Between Lord Dracula And the humans Perhaps Perhaps They will remember your fight Or Perhaps It will start anew What now Hector Where will you go Well I have many friends I must conceal from the humans I suppose I'll seek some hidden place Where I can live in peace No need to search out such a place I know of one Pray lead me there I am in your debt All that you may need You shall find here If that is fine with you Well I suppose To stay here with you, Julia It is not a bad idea D'accord Donc Mon jeu a complètement merdé Au niveau de la fin On ne peut que voir la cinématique Mais pas véritablement les entendre Donc j'en suis désolé J'y peux rien Je suis même surpris En même temps que vous Est-ce que du coup On va avoir plusieurs images En fond d'écran Ou pas du tout Vous pensez ? En tout cas le jeu est fort sympathique Surtout au niveau de la fin On voit bien que Justement le fameux Zeid A été en fait La mort Que Isaac a été utilisé Depuis le tout début Pour pouvoir redonner forme De vie A Dracula Donc c'est fort intéressant Tout de même Faut pas Faut le voir Mais après Ce qu'on trouve un peu Surprenant C'est le combat Entre Dracula Et les hommes On a déjà eu Des combats Entre Dracula Et les hommes Ou plutôt L'esprit de Dracula Qui s'est révélé En Soma Cruz Par exemple Dans Castlevania Arria of Sorrow Qui se perdure Enfin il continue d'ailleurs Sur Dawn of Sorrow Où justement Plusieurs personnes Vraient essayer de prendre Le contrôle du pouvoir De Dracula Sauf que c'est en vain Mais là On peut percevoir Que justement Hector A essayé de faire Son possible Pour justement Enlever Toutes les idées Et toutes les chances De Dracula De revenir Enfin Du moins C'est pour le moment Parce que ce n'est pas Définitif Il aurait voulu Se suicider Pour Ne plus avoir Justement Ce cauchemar Sauf que Malheureusement La malédiction Va certainement Retomber un jour Donc Bah voilà Je vais vous laisser Un petit peu Sur le générique Les amis On se retrouvera Donc A la fin de celui-ci A tout de suite Sous-titres par Jérémy 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 Avec le petit générique De fin Qui est fortement sympathique Avec les images Aussi qui défilent Donc nous avons Le mode Crazy Déverrouillé Donc c'est un mode Beaucoup plus difficile Bien évidemment Et on peut aussi jouer Avec Trevor Donc voilà C'est un peu Comme vous avez pu le voir Dans par exemple La Mind of Innocence Où on pouvait jouer Joachim Et on avait aussi Le mode Crazy Donc voilà Alors je vais mettre Sur la sauvegarde 5 Voilà Comme ça Là on sait Que c'est justement A la fin J'aimerais savoir Si je suis à 100% Ou pas du tout Alors je veux regarder Et je suis vraiment A 100% Donc j'ai vraiment Tout découvert Donc c'est très bien Et bien les amis On se retrouvera Donc pour une petite vidéo Où je finirai un petit peu Avec les petits démons Innocents Essayer de voir Pour faire un maximum D'armes On verra ça De toute façon Donc dans une prochaine vidéo Je vous dis donc A très bientôt les amis Et salut à tous J'espère qu'en tout cas Ce let's play Vous aura plu